Je dirais que pour certains postes, le mot « certains » après, dans le livre, dans le projet que nous avons, allait lire ce qui a été cette mouture finale de ce qu'on appelle le projet. Il a été dit « certains postes, publics et parapublics ». On n'a pas dit « tous les postes » absolument. Et comme tel, moi je considère que s'il y a des compétences avérées au sein des patriotes et des alliés, autant les prendre parce que c'est des gens qui ont pris des risques, c'est des gens qui ont vécu les événements qu'on a tous su, qu'il fallait beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. S'il y a des gens qui comprennent le projet de fond en comble et qui, comme je l'ai dit, qui ont fait des sacrifices ultimes pour que ce projet voit le jour, s'ils ont un profil pour occuper des postes de DG, autant les prendre. Maintenant, à défaut de les avoir dans le parti et au sein des alliés, prendre un Sénégalais plus compétent que les autres dans certains domaines où il faut admettre qu'on pourrait avoir des carottes au niveau du parti et des alliés. Donc si on doit mettre le pays en avant, autant effectivement faire un appel d'offres pour que le Sénégalais lambda puisse occuper ce poste-là s'il est le plus compétent.